Dans la situation de renouvellement de l'élique politique et de reconstruction nationale dans notre pays, nous pensons qu'il nous faut une intelligence collaboratrice afin de libérer le génie créateur qui sommeille en chacun de nous. Une nation, c'est l'unité, la concorde, mieux la conscience historique qu'il faudra bâtir, savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où devons-nous aller. Mais c'est aussi le pardon par la réconciliation nationale qui permettra de se tourner ensemble résolument vers l'avenir pour une tâche de rénovation culturelle, tâche, il est vrai, herculienne. Le pardon, c'est une des conditions essentielles pour une réconciliation nationale à terme et atteindre ainsi les cimes de l'excellence. Ainsi, à l'image du Christ, pardonnant à ses propres bourreaux du haut de sa croix, tous ensemble, nous pourrons dire « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». N'est-ce pas là, d'ailleurs, le discours du président Bassiro Djamayefaï ? En effet, la loi du talion, si tentée qu'elle doit être appliquée, nous se posera d'ailleurs la question de savoir à partir de quels critères cette loi, si elle venait ainsi à être appliquée, risquerait de saper les fondements moraux, psychologiques et culturels de notre nation à coup sûr. Et dans ce cas d'espèce, il faut nécessairement avoir de la persuasion, de la mesure, de la vertu en un mot. Aucun régime politique n'est exemple d'erreur. Il serait inconvenant, au moment où l'on appelle à une renaissance politique, économique et culturelle dans notre pays, de se vautrer dans une nouvelle situation qui sera faite de délations, d'accusations réciproques et puis de tentatives d'épuration brutale. Nous irons alors vers un triangle de bermudes, de mystères, vers l'inconnu. L'annonce d'une aube nouvelle, sans forfaiture, sans rafistolage mineur et saugrenu, et à laquelle nous adhérons, doit constamment nous polariser, avoir une claire conscience et connaissance de soi, une bonne vision de l'avenir et surtout une parfaite maîtrise de notre jeunesse, qu'elle nous semble être l'essentiel que nous devons toujours porter en bandoulière. Le reste, laisser la rumeur. Les élucubrations de citoyens subitement devenus des donneurs de leçons, des vatanguères, des prêcheurs politiques radiophoniques ambulants et encombrants, sans une réelle maîtrise de la géopolitique sous-régionale et internationale, laisser tout cela alors au vent. Pour une fois, cherchons à gagner le pari de sortir le diable de la politique, de ne pas être dans la puissance du faux, le tapalé national, en ne suivant pas la direction du vent. Celle-ci n'est pas toujours synonyme de vérité, de bon port, et nous ne le dirons jamais assez. La gestion d'un État suppose d'abord et avant tout de la sérénité, de la lucidité, de l'humilité, en un mot, de la profondeur dans la maîtrise et dans la conscience, connaissance de soi, de la hauteur. Le reste viendra tout seul. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous appelons à une intelligence collaboratiste pour libérer le colosse, le bâtisseur de nations qui donnent à chacun de nous, des jeunes en particulier. Et dans ce cadre d'espèces, pris par les nouvelles autorités, le citoyen jeune, attentiste, paresseux, qui n'acceptera pas de mouiller le maillot, d'étudier, de se former et ou de travailler, ne sera pas considéré comme un neutre. Dialectiquement, il sera pris comme un off-star, comme un adversaire au progrès quantitatif et qualitatif. C'est alors, nous le pensons, le seul discours à tenir à ce citoyen nouveau qui se veut militant de la cause nationale.